... Bref, ça va tout ça, j'espère que vous allez bien les gars Alors aujourd'hui on s'est trouvé sur une nouvelle astuce pour FIFA 15 Ultimate Team Donc l'astuce elle est très très simple, il n'y a pas besoin d'être un pro d'achat revente C'est même pas de l'achat revente Je vais vous expliquer comment tout simplement ne pas perdre de crédit sur Ultimate Team Parce que c'est vrai qu'il y a les contrats, tout ça c'est assez compliqué Limite on en perd plus qu'on en gagne C'est compliqué surtout quand on veut se construire une belle équipe Si vous êtes un débutant et que vous commencez sur le jeu, c'est l'astuce vraiment parfaite Donc je l'ai appelé l'astuce des 3000 crédits, la team à 3000 crédits Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une équipe, donc il n'y a que des joueurs hors non rares Qui ont quand même un bon niveau, j'ai testé l'équipe, elle est vraiment vraiment pas mal Donc que des joueurs que j'ai acheté 3 ans crédits, donc je vais tout de suite vous présenter l'astuce Donc vous allez dans votre barre de recherche, vous mettez en prix max d'enchères, excusez-moi 250 et vous choisissez une ligue assez connue, par exemple Barclay première ligue Ligue 1, pour ma part j'ai choisi Ligue 1 Serie A vous avez Moudest Ligue 1 Donc on va prendre Ligue 1 comme c'est l'exemple que j'ai choisi et vous mettez en niveau hors Là vous regardez, et là vous voyez que vous avez plein de joueurs Donc vous pouvez faire une enchère pour les avoir à 300 crédits 300 putain de crédits pour des joueurs qui en valent quand même le coup On peut voir Oscampos, il a 4 étoiles de geste technique les gars Et juste sur un côté, 80 de vitesse, 77 de dribble C'est vraiment un très bon joueur pour 300 crédits les gars, il faut vraiment le noter Vous avez des joueurs beaucoup plus chers et qui sont vraiment moins bons Alors n'essayez pas d'avoir des joueurs rares comme lui, rares comme lui Parce que tout simplement vous l'aurez pas Mais vous avez quand même des joueurs comme Fofana par exemple, en milieu central 80 de physique, 73 de défense, 77 de vitesse Des stats vraiment super homogènes, vous pouvez l'avoir pour 300 crédits Donc ensuite vous cherchez un peu tous les potes Vous cherchez par exemple Gardien, vous avez pas mal de Gardien Pour la part j'ai pris Karasso Donc voilà, après il faut chercher Karasso, il n'y est peut-être plus J'ai pu l'avoir pour 300 crédits, j'ai pas mal de chance Donc voilà, vous essayez de faire la meilleure affaire Vous avez Costil également Donc voilà, et une fois que par exemple Je vais vous montrer On va acheter donc un joueur A 300 crédits Donc un joueur qui nous plaît J'ai pris l'exemple d'Oscampos, on va tout de suite le prendre Vous pouvez voir qu'il a 7 contrats C'est très important, prenez-le avec 7 contrats C'est souvent comme ça, ils ont souvent 7 contrats Et 99 de forme Donc on va l'acheter, on va attendre que l'enchaire se finisse Comme vous pouvez voir, il y a vraiment pas mal de joueurs On retrouve souvent les mêmes joueurs, oui Donc après voilà, il faut fouiller Il faut trouver le bon joueur qui nous plaît Vous n'êtes pas obligé de faire en Ligue 1 Vous pouvez faire en Barclay Je ne sais pas s'il y en a, bien sûr qu'il y en a En Barclay, vous avez quand même des joueurs très intéressants un peu partout Vous pouvez aller par exemple en Serie A Vous en avez également Donc prenez je pense des teams Pardon Des ligues un peu plus connues Comme la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 Le Barclay Premier League La Ligue A BBVA également Donc là vous avez vraiment des joueurs très intéressants Vous avez Elzar, 300 crédits, 4 étoiles gestes Saint-Denis, 80 de vitesse Voilà, si vous cherchez encore un peu plus Vous aurez encore plus de bons joueurs De bons joueurs comme ça Donc ensuite, si vous avez un peu plus de budget Vous pouvez également prendre des joueurs hors rares A maximum 600 crédits Donc je pense que là j'ai eu mon joueur Donc on va tout de suite aller voir Hop, on va retirer tout ça D'accord Non, c'est pas lui C'est celui-là Voilà, on va continuer Et on va aller voir Comme vous avez pu le voir Je l'ai acheté pour 300 crédits Et si je le mets en vente rapide Il est à 300 crédits Donc Si vous le vendez Rapidement, minimum Vous perdrez 0 crédit les gars 0 crédit Si je vais le vendre de suite C'est comme si je n'avais rien fait Mais ce qu'on va faire Donc On va le garder dans notre club Ce que je vais faire C'est le mettre dans mon équipe Comme vous pouvez le voir J'ai une équipe de Ligue 1 On va le mettre ici Donc voilà en MD On a Oscampos Et vous pouvez voir Qu'il a 7 contrats Donc Vous achetez tous vos joueurs Avec les 7 contrats Vous achetez tous vos joueurs Avec vos 7 contrats Moi c'est ce que j'ai fait Excepté pour peut-être Quelques joueurs Lui par exemple Il avait beaucoup plus de contrats Donc ça c'est vraiment pas mal Donc vous achetez tous les joueurs A 7 contrats Vous faites 6 matchs Ou les 7 C'est comme vous voulez Vous faites les 7 matchs Donc vous allez gagner de l'argent Avec les crédits Que vous allez gagner A la fin de chaque match Vous pouvez gagner en gagner Des divisions ou des coupes Donc pour ça vous allez gagner Les crédits Et en revendant votre équipe Vous ne perdrez zéro crédit Parce que vous n'aurez pas besoin De mettre de contrat Étant donné que vous allez revendre Votre équipe directement Donc Une fois que vous avez fait Votre 7 match Ils n'auront plus de contrat Donc ils n'auront tous Zéro contrat Vous avez juste une seule affaire C'est faire vendre rapide Pour tous les joueurs Après vous pouvez décider De vous améliorer l'équipe C'est à dire de mettre Des joueurs Des joueurs meilleurs Des joueurs rares peut-être Des joueurs qui valent Un peu plus cher Ou vous pouvez tout simplement Vous refaire l'équipe Exactement la même Pour Pour les 3000 crédits Donc c'est 3000 crédits Que vous aurez récupéré De la vente rapide De chaque joueur Donc voilà Vous perdrez zéro crédit Avec votre équipe En faisant votre équipe Vous perdez zéro crédit Les gars A la limite 3000 crédits Vous mettez de côté Et après Pendant tout le jeu Zéro crédit Uniquement des crédits De match Donc voilà C'est une très très bonne astuce Je trouve Si vous commencez Sur fut Donc au fur et à mesure Vous pouvez améliorer votre équipe Comme je vous ai dit Vous pouvez mettre des joueurs Or 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 Plus à être crédit Vous pouvez mettre des bons joueurs Des joueurs chers Et c'est comme ça Que vous allez monter Au sommet Les gars Je vous dis Donc voilà C'était Orki Est-ce que vous avez apprécié là-dessus Si vous en voulez d'autres N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires C'était Orki PEACE PEACE C'est pas à me le dire C'est pas à me le dire